La brigade de répression des vols SARS a été dissoute. C'est l'annonce faite par les autorités nigériennes après plusieurs jours de mobilisation sur les réseaux sociaux et dans les rues pour demander le démantèlement de cette unité spéciale de la police. La SARS est régulièrement mise en cause par la population et les défenseurs des droits de l'homme pour ses dérives. Tous les hommes qui travaillaient dans cette unité spéciale vont être redéployés avec effet immédiat. Nous donnerons prochainement les détails concernant la réorganisation des forces policières pour lutter contre les braquages et les crimes violents. Ceci marque le premier aboutissement d'un vaste mouvement de contestation. Mais certains observateurs sont plutôt sceptiques quant à la concrétisation de cette mesure. A noter que des réformes de la police avaient déjà été annoncées en 2017 et 2018 sans jamais aboutir. Cette unité spéciale de la police est devenue la principale responsable des vols et des braquages alors qu'elle était censée combattre justement cela. Maintenant, la création d'un groupe d'enquête spécialisé sur les crimes commis par la police contre les citoyens est en cours. Il paraît que ça se fera avec la participation de la société civile. Il faut une véritable réforme de la police nigérienne. C'est une justice exemplaire avec des sanctions exceptionnelles contre l'impunité et contre les agents criminels délictueux et indélicats. Et enfin, le plus important pour moi, la mise en place d'un fonds de réparation immédiat pour les victimes. Parce que dans toute cette histoire, les victimes ont été oubliées. Une victoire de la jeunesse qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les Nigériens restaient mobilisés dimanche soir sur Twitter pour demander cette fois une réforme de leur police et la fin des violences policières. Merci. 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 Merci.